Voici Camille Lefebvre ! Bonjour ! Bonjour ! Ce week-end, j'ai hésité à entreécrire une chronique sur l'actualité brûlante ou me refaire l'intégrale de Sex and the City. Et finalement, après avoir terminé la saison 5, j'ai enchaîné avec la 6. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais je resitue Sex and the City pour les personnes qui n'auraient pas à regarder, genre les mecs pas déconstruits. Cette série, c'est l'histoire de Carrie Bracho, une journaliste trentenaire célibataire new-yorkaise dont la vie consiste à dater des hommes, débriefer le lendemain avec ses copines autour d'un brunch, puis en faire une chronique. C'est là que je me dis « pourquoi me faire chier avec l'actualité brûlante ? » Surtout que moi, cette série, il se trouve que c'est toute mon adolescence en fait. Je me revois à 16 ans rêvant d'être cette fille et me disant « Mon Dieu, sur ma vie, je l'aime trop Carrie ! » Bon, vous l'aurez compris, je n'ai pas grandi à Saint-Germain-des-Prés. « Quand je serai grandi, je veux trop aller vivre dans la capitale et être comme elle. » Or, j'ai un peu l'impression qu'elle m'a prise pour une bouffonne Carrie. Parce que sa chronique, déjà, elle l'écrit dans son modeste appartement de célibataire qui contient une baignoire, un dressing et se situe en plein cœur de Manhattan. Alors moi, j'ai essayé d'avoir sa vie, mais on peut dire que ça a foiré à 2-3 endroits. D'abord, il est temps de briser un tabou. Abordons enfin ce sujet. Les apparts à Paris, gros ! C'est quoi le délire ? Là-bas, pour les loyers, ils comptent une année de chien ou c'est comment ? Tu restes un mois, tu en payes 7, frère ! Ensuite, ils te demandent une caution de 30 mois de loyer, 8 ans de fiches de paye, des garants sur 6 générations et ça, c'est juste pour pouvoir consulter l'annonce, gros ! L'autre fada dans les étoiles, la Thomas Pesquet, il a dit « Oh, il y a deux trucs qu'on voit depuis l'espace. La grande muraille et la queue pour visiter 12 mètres carrés à Paris ! » Et donc après, si tu as réussi à hypothéquer le règne à ta grand-mère, tu as l'appart, sans déconner ! Donc, autant vous dire qu'on ne vit pas dans le même décor, Carrie et moi. Ensuite, elle, quand elle n'a pas d'inspire, elle va s'aérer l'esprit en allant s'acheter une paire de pompes Manolo Blanik à 900 dollars. Alors, je rappelle que Carrie est pigiste. Elle gagne sa vie avec une chronique par semaine. Moi, j'ai mis cinq chroniques pour m'acheter un lacet, quoi ! Et puis surtout, moi, si je n'ai pas d'inspire, ce n'est pas du shopping de chaussures que je vais faire, mais du shopping d'anxiolithique. Et quand bien même j'ai envie de m'acheter une paire de pompes, je vais sur Vinted, gros ! Sauf que là, tu as un mec de 75 ans qui vient me brancher pour savoir si je n'ai pas des culottes usagées à vendre, frère ! Ensuite, pour l'histoire du brunch entre copines, pareil, j'ai essayé, mais sur ma vie, vos cafés, « Oh, vous nous rangez ! Toi, tu veux juste un expresso ? » Ils sont là, ils te mettent du lait d'amande, de lait d'avoine, je ne sais pas quoi, lait de fouine. « Oh, c'est quoi ? Bientôt, ils vont nous servir du lait maternel ou c'est commun ? » Bon, après, côté sentimental, pareil, j'ai voulu vivre le conte de fées que Carrie m'a vendu, à savoir une relation romantico-passionnelle avec un homme nommé Mister Big, qui un jour la désire, le lendemain la rejette, et ce, pendant six saisons ! Carrie fait donc l'apologie des relations toxiques ! Nickel ! À un moment, elle sort de cette relation archi-nocive et rencontre un homme stable avec qui elle fait des week-ends à la campagne et des poulets rôtis, et avec qui elle s'ennuie. Résultat, elle le quitte et retourne avec Big. Moi, encore une fois, je me suis calquée sur elle, j'ai cru que c'était ça, l'amour. « Gros, j'ai essayé tes relations de toxicos, là ! Mes frères, ça m'a déglingué sa grand-mère ! Oh, sans déconner ! Oh, qu'est-ce que ça, cousine ? Tu pouvais pas faire l'apologie du poulet rôtis ? C'était quoi le souci avec la volaille, en fait ? Tante d'Aaron, c'est Hugo Clément ou on sait comment ? » Et puis, Carrie est entourée de gens aux métiers clinquants, qui bossent dans la mode, les médias, les relations publiques. Je me suis dit « Mais moi aussi, à Paris, je vais rencontrer des gens intéressants, avec des métiers fascinants ! » Mais gros, en vrai, les gens à Paris, c'est quoi les métiers qu'ils font ? « Oh, frère, tu souleves une pierre, tu as 18 naturopathes, hypnotiseurs, coach mentale, DA, designers, cavistes en biodynamie, je sais pas quoi, sa grand-mère qui apparaisse, frère ! » À un moment donné, j'ai envie de dire « Qui travaille au sport ? » « C'est qui qui fait la caisse à Intermarché ? » « Ah non, ils m'ont fatiguée, gros ! » Et toi aussi, tu m'as fatiguée, Carrie. Alors, la prochaine fois, je tenterai peut-être de vous parler de l'actualité brûlante. Merci ! C'est mieux ! Mais tu vois, « Fox & The City » à Marseille, ça serait bien ! Ça fait envie !